Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information Le Sommaire. 280 membres repartis dans les cinq commissaires administratifs d'établissement et de révision des listes électorales viennent de suivre une formation à Kubia. Ils ont été outils sur la procédure d'établissement et de révision des listes électorales. Baleozar et Djefostruy présentent des excuses publiques au peuple de Guinée et à Libongo. Le 2 octobre dernier, ils ont agressé ce journaliste culturel à l'occasion du concert offert au public par le ministère de la Culture et du Patrimoine Historique. En interactualité, atterrissage en urgence d'un avion cargo dans l'ouest de l'Ukraine. Des pompiers et sauveteurs s'activent sur les lieux de l'accident. Le bilan fait état de Sainte-Maur pour le moment. Encore une fois, bonsoir. La formation des membres des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales se poursuit dans la circonscription électorale de Kubia. Ce sont en tout 280 membres repartis dans les 56 carles qui vont être outillés sur la procédure d'établissement et de révision des listes électorales en vue de l'organisation des élections législatives à l'Élouma. Après la formation des membres, la commission électorale préfectorale indépendante a procédé ce mercredi à la distribution des matériels d'identification aux 56 carles. Une forte mobilisation des membres de KRL pour suivre la formation du processus d'identification dans la préfecture de Kubia. Durant deux jours, les 280 membres des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales suivront cette formation. La présidente de la commission électorale préfectorale indépendante revient sous les modules de formation dispensés par les facilitateurs. Aujourd'hui, c'est la théorie et demain, ça sera la journée réservée uniquement pour la pratique. Bon, la théorie, c'est les rôles et les responsabilités de toutes les parties prenantes. Et vous savez, dans nos localités, on a des gens qui ne sont pas lettrés. Il faut leur montrer par la pratique comment est-ce que les choses iront pour mieux prendre la chose en charge. Diego Baldé, commissaire à la CENI, après une longue explication aux membres des KRL, est revenu sur le processus de la radiation d'une personne sur le fichier. Vous savez, un électeur décédé est radié du fichier électoral. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement en Guinée, c'est un vrai problème dans les pays où nous n'avons pas un état civil viable de gérer la question des décédés. Dans le cadre de l'identification, il y a un formulaire qui est prévu, un certificat de décès. Une fois qu'un citoyen identifiera un électeur sur un formulaire qui est décédé, quand il l'indique, il y a une procédure qui est définie. On va mettre la fiche d'identification de ce électeur dans une chemise de décédés potentiels. Ensuite, on va identifier la famille de cette personne qui va venir confirmer que cet électeur est décédé. Si Koubia est en formation, la commission électorale préfectorale indépendante de l'Élouma est déjà dans la distribution du matériel d'identification pour les différentes KRL de sa préfecture. Le président de la CEPI de l'Élouma rassure. Et actuellement, nous avons reçu le matériel qu'il faut pour débarrer les travaux. Et puis, ce samedi 5 octobre marque la journée mondiale de l'enseignant. À la veille de cette date symbolique du personnel de l'éducation, le SLEG version Kadiatouba s'est fondu d'une déclaration dans laquelle il invite les enseignants à une rentrée apaisée. On l'écoute au micro de Mamadou Kaliso. Cette année, l'UNESCO et l'International de l'éducation ont mis un accent particulier lors de la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant. Aux jeunes enseignantes et enseignants qui apportent la jeunesse, l'avenir de la profession. Avoir comme but de sensibiliser les jeunes enseignantes et enseignants a contribué au développement de la Guinée à travers l'éducation et la formation des enfants. En effet, la rentrée scolaire et universitaire 2019-2020 s'effectue dans un contexte national particulier marqué par des résultats catastrophiques que nous avions enregistrés l'année dernière. Alors, dans la défense des intérêts moraux et matériels des enseignantes et enseignants, nous sommes aujourd'hui, comme toujours, dans la dynamique de préserver notre éducation de qualité. Nous invitons très solennellement les enseignantes et enseignantes du Guinée, les acteurs du système éducatif, à une entrée scolaire et universitaire apaisée, pour des résultats positifs, afin de changer la donne en fin d'année 2020. La préfecture de Koya, la dernière étape de la mission du groupe national de contact, l'administration préfectorale conduite par Ibrahima Barbosa-Souma et toutes les structures sociales, ont écouté la mission. La paix est menacée dans cette préfecture, reconnaît son premier responsable. La défense des intérêts égoïstes doivent laisser place au partage équitable du revenu national. Bama Doussa Diabaldri pour la synthèse. Koya, l'une des préfectures les plus proches de la capitale guinéenne, vit les mêmes réalités que Conakry. Elle est le trait d'union entre Conakry et l'intérieur du pays. Et enfin, la synthèse de tous les mots d'un sauf le pays, la darée la plus précieuse et sous menace. Nous vivons dans une psychose. On voit que ce qui se passe, ce que nous nous pensons, que cette paix est menacée. Nous voyons que des autorités au sommet ont pensé à la préservation du pays. C'est pourquoi ils ont dépêché des missions pour venir vers nous. Nous voyons que notre souci, notre inquiétude sera dissipée par l'avenir, l'apport consistant de ces missionnaires. L'administration se doit de respecter les citoyens, tout comme la protection de toutes les entités du pays, admet le préfet. C'est à nous maintenant de venir les leçons, de comment se comporter, de comment privilégier l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts partisans ou égoïstes des uns et des autres. C'est à nous d'enseigner ça. Ce n'est pas d'autre de venir nous apprendre ça. Une image pour illustrer la nécessité de recevoir cette mission de la préfecture de Koya. J'ai dit que si quelqu'un est à la recherche de là où il doit dormir, d'un dortoir, et il rencontre quelqu'un qui cherche quelqu'un avec lequel passer la nuit, quand les deux se croisent, c'est une bonne chose. Et c'est une chose déjà faite réalisée. La responsable religieuse propose que les coordinations régionales soient unifiées et que le mandat soit tournant entre elles. La police de proximité guénéenne vient de bénéficier de motos et de matériel d'acte. La cérémonie a eu lieu ce jeudi au ministère de la Sécurité et l'objectif est de renforcer la capacité des agents de police pour une meilleure intervention au milieu scolaire dans le cadre de la sensibilisation et l'éducation à la citoyenneté. Les commissariats centraux de Mata, Matoto, Ratoma, Sonfonia et Dapompa sont les heureux récipiendaires. Alcénibari commente les images d'Aboubakar Dinkamara. Plus proches des populations, plus efficaces dans la protection des citoyens et de leurs biens, les policiers référents des commissariats centraux de Matam, Matoto, Ratoma, Sonfonia et Dapompa bénéficient d'un don composé de motos et de matériel didactique. Ce que nous souhaitions c'est à la demande du directeur central et à la demande également des intéressés essayer de renforcer un petit peu leurs moyens pour pouvoir effectuer leur mission dans les meilleures conditions possibles. Donc cela se traduit par des outils didactiques qui apparaissent un petit peu sur les motos et qu'on vous présentera après. Également renforcer les moyens de déplacement car une des difficultés qui a souvent été évoquée par les policiers référents, c'est la difficulté qu'ils avaient pour se rendre sur les lieux où ils devaient exercer leur mission dans les écoles. L'initiative policier référent, qui est l'un des outils de la police de proximité, vise à restaurer le rôle social du policier au sein de sa communauté. Ainsi, le policier référent est un agent de police formé outillé pour intervenir en milieu scolaire dans le cadre d'une mission de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté en vue de prévenir la délinquance chez les jeunes. Ces équipements devront apporter des progrès indéniables au sein de cette couche. Renforcer la capacité d'une entité aussi comme des policiers référents en leur facilitant la mobilité, en leur facilitant les manuels didactiques, les manuels scolaires, cela ne peut aller que droite au cœur. Je dis bien qu'au nom du ministre de la Sécurité et de la police nationale, nous sommes très contents et nous promettons à Cogenta et à l'Union européenne à travers la structure police de proximité que ces matériels mis à nos dispositions seront utilisés à bon essai et que nous ferons tout pour mériter la confiance qu'ils ont placée à nous et à leur attente. Cette action s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, mais force est de noter que bien d'autres défis restent à relever, notamment la lutte contre l'insécurité et l'équipement de la police routière. Marcus et Abdel Mbaye ont présenté publiquement des excuses au peuple de Guinée, mais surtout concerné Ali et Bongo Leno. Ils étaient ce matin dans les grandes gueules. Marcus, le groupe Baluzar et Abdoulaye de Deji Fostrui, les trois ont exprimé leur volonté d'engager une médiation auprès du ministère de la Culture pour enterrer la hache de guerre avec la victime Ali Leno, Abdoulaye Mbaye et Abou Kouria Kourma. Le mal est fait, ils ne sont pas fiers. C'était Marcus et Abdel Mbaye plein de rémoires qui ont présenté des excuses publiques devant nos caméras. Je me sens très mal par rapport à comment je suis vu désormais, mais je pense que les gens vont comprendre puisque c'était une première. On n'a pas su se retenir, on s'est laissé emporter par la colère et on demande pardon à tout le voyant peuple de Guinée, à nos soeurs, à nos mères et à nos soeurs et aussi à nos fans. C'est sincèrement désolé de tout ce qui s'est passé là. On aurait souhaité que ça n'arrive jamais, mais c'est une première comme il l'a dit. Effectivement, en tant qu'être humain, il est de notre devoir de pouvoir faire cette médiation. La vérité est que la culture est une et indivisible, donc il est important que le milieu soit uni et que le milieu puisse faire de belles choses pour le bonheur de la Guinée. Eux-mêmes ne se reconnaissent pas en cette image de mauvais garçons qui défilent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et comptent bien entamer une démarche en vue d'une réconciliation. La directrice de l'Agence guinéenne de spectacle nous a tendu la brèche, mais ce qu'il faut retenir c'est que même nous, hier on avait déjà commencé à faire ces mêmes démarches avec d'autres gens. Donc oui, on va aller au bout de cette démarche parce que la vérité est que la culture est une et indivisible, donc il est important que le milieu soit uni et que le milieu puisse faire de belles choses pour le bonheur de la Guinée. Aux dernières nouvelles, la victime serait dans les démarches pour porter plainte contre les deux artistes, mais Ablaï et son acolyte espèrent bien que l'affaire n'ira pas sur le terrain judiciaire. Ali Leno, comme vous l'avez vu dans les grandes gueules, nous lui avons aussi présenté les excuses et c'était difficile pour nous, mais on l'a fait parce que ce qui compte pour nous avant tout, c'est l'être humain. Au-delà de ça, nous ne voyons pas Ali Leno comme un individu tout seul. Il était là-bas au compte du ministère et au compte de l'AGS. Donc du moment où on va aller les voir, ça va être eux tous qu'on verra, y compris lui, Ali Leno. Non, si c'est nécessaire, on le verra aussi. Parce qu'après tout, on est des frères. Au bal des partis politiques qu'organise le Club des médias pour la prévention des conflits et le maintien de la paix en collaboration avec la structure Ouassolo Agenci Communication se poursuit. La cérémonie d'ouverture a démarré par la signature de forfait contre le parti au pouvoir. Mariama Fodekamara et Abou Kouria Kourouma, compte rendu. Placé sous le thème le fair play sportif au service de la stabilité et de la paix, ce tournoi consiste à créer un espace de rencontre à des adversaires politiques. Ce genre de démarche n'a jamais eu lieu. Mettre des adversaires politiques autour du ballon qu'ils jouent et dans un contexte de division profonde autour des sujets majeurs. Vous le savez, on parle de Alain Fé, Amour d'Alain Fé, nouvelle constitution ou pas. Mais on s'est dit, malgré que ce débat contradictoire existe, mais il faut créer la possibilité aussi pour ceux-là qui sont en opposition d'idées sur ces sujets de se retrouver autour du ballon. Je pense qu'en grande partie, nous venons de relever ce défi puisque nous l'avons lancé. 16 parties sont en lice. C'est le RPG Arc-en-Ciel qui devait ouvrir le balle avec la NGR. Mais les joueurs du parti au pouvoir qui n'ont pas pu effectuer le déplacement ont été retirés de la compétition. Pour cette ouverture, le RPG Arc-en-Ciel devrait ouvrir le balle avec la NGR, malheureusement qui n'est pas venue parce que nous apprenons que les jeunes avaient formé leur parti au RPG. Je veux dire, les jeunes avaient formé leur équipe au RPG et que les responsables du parti n'avaient pas réuni les moyens financiers pour qu'ils fassent les entraînements dans un premier temps, acheter les maillots et pouvoir se déplacer, venir jouer. C'est incroyable que cela soit venu du parti au pouvoir. Mais c'est ça la réalité, le RPG était absent pour l'ouverture donc du coup elle est éliminée par forfait. Ce représentant de la CENI apprécie l'initiative. La presse, comme vous êtes en train de le faire déjà, c'est ce qu'il nous faut pour que les échanges se fassent correctement et aujourd'hui vous travaillez pour la paix, vous êtes les mieux indiqués pour véhiculer les messages de paix, de fraternité, de fair play. Plusieurs responsables de partis politiques et de la société civile ont répondu présents à cette cérémonie d'ouverture. En Ukraine, moins de cinq morts dans l'accident d'un avion cargo. L'acte s'est passé dans l'ouest de l'Ukraine, près de l'aéroport de Elvive, où l'engin a atterri d'urgence. Des pompiers et sauveteurs s'activent sur les lieux de l'accident. On va en suivre. L'accident d'un avion. L'apprent de l'accident. L'accident d'une hauteurs. L'accident d'une hauteurs. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.